Donc, en accord avec la température de l'extérieur, on va parler de refroidissement. Mais dans le contexte qu'on appelle la détente Joule-Thompson, qu'on a vu comme appareil dans la thermopombe, quand on a vu comment les réfrigérateurs fonctionnaient. Donc là, on va voir comment on fait ça en pratique. Et puis, ça va nous permettre de voir d'autres choses qu'un gaz parfait. Donc, on ne le verra pas en détail. Ça va être phénoménologique, notre approche, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'approche phénoménologique. Puis, on va pouvoir voir comment refroidir les gaz. Tout d'abord, ce qu'on a fait au dernier cours, je vous rappelle, on a rappelé ce que c'est les variables thermodynamiques conjuguées. On a revu les relations de Maxwell, une façon simple de s'en tenir. Puis ensuite, j'ai calculé la transformée de l'énergie pour aller vers l'énergie libre. Puis, on a calculé comme exemple l'énergie libre du gaz parfait. Et puis, on a vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire que si une dérive d'énergie libre par rapport au volume, ça me donne moins la pression, puis par rapport à la température, ça me donne moins l'entrée. Donc, ensuite, on a parlé aussi, finalement, de la façon dont on réussit à mesurer toutes les propriétés thermodynamiques sans avoir à mesurer un paquet de choses. Autrement dit, qu'est-ce que c'est ? C'est comme le théorème du thermodynamicien paresseux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer le moins de choses possibles qui va nous donner toute la thermodynamique ? Donc, on a vu, en fait, qu'il suffisait de mesurer la relation entre pression, volume et température, l'équation d'état, et la chaleur spécifique à un volume, mais toutes les températures. Et puis, on a appliqué ça, ici, les relations de Maxwell, à la relation entre la capacité calorique à pression et à volume constant. Donc, on a vu que CP est égal à CV plus TV, le carré du position de dilatation thermique, divisé par la compressibilité isotherme. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de dilatation thermique, la capacité calorique à pression et volume constant est pareille. Ça, ça correspond bien à notre métier. Évidemment, CP égale CV plus R, ça, c'était juste pour le gaz parfait. En fait, dans le cas de la capacité calorique, ça serait CP égale à CV plus nu R. Et puis, si vous utilisez la formule Robert Maillard, qu'on a trouvée, qui le relie « capacité calorique à pression et volume constant » dans le cas général, vous allez voir que vous pouvez retrouver le cas du gaz parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans les cours. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, commencer par une petite remarque historique qui est reliée à Joule. Donc, Joule a fait l'expérience suivante, c'est-à-dire qu'il a pris un système isolé. Et puis, il a mis un gaz d'un côté et puis, en ouvrant une trappe ou l'équivalent, donc en faisant un trou ici, il a regardé qu'est-ce qui arrivait au gaz. Évidemment, il s'en va de l'autre côté. Puis, en mesurant la température, il a vu que la température n'avait pas changé. Donc, il en a déduit que, pour un gaz parfait, l'énergie ne dépendait pas du volume. Bon, ensuite, les historiens ont critiqué ça en disant qu'il n'y avait pas vraiment la précision pour vérifier ça, mais bon, cela mis à part, on va voir qu'en général, ça, ça peut être une expérience qui peut être utilisée pour refroidir un gaz. Puis, on va voir pourquoi pour le gaz parfait, ça ne marche pas. Donc, la façon dont on va le faire, c'est… Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui a fait cette expérience-là? Regarde l'énergie à la température initiale puis au volume initial. Donc, tout ça, c'est isolé, il n'y a pas de travail, etc. Donc, ça, ça doit être égal à l'énergie à la température finale puis au volume final. Voilà. Donc, pour être capable maintenant de voir comment est-ce que l'énergie changerait dans un cas général, on va le faire de façon quasi-statique. C'est-à-dire qu'on va faire un petit changement de volume, d'accord? Plutôt que de remplir tout ce volume-là ici, on va juste faire un petit changement de volume. Donc, de façon quasi-statique, puis on va voir comment est-ce que l'énergie change, comment est-ce que la température change dans ce cas-là. Donc, en général, on sait que DE est égal à TDS moins TDV. Mais vous savez qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'a pas S et V comme variables indépendantes, mais plutôt T et V. Dans ce cas-là, il suffit d'écrire que DE est égal à TDS des T à volume constant des T. plus TDS des V à T constants des V moins PDV. Voilà. Bon, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'utiliser l'équation du gaz parfait. Donc, DS des V à T constants, on va utiliser la relation de Maxwell qu'on avait encadrée la dernière fois. qui était simplement que DS... Attendez, où est-ce que je vais écrire ça? On va l'écrire en haut. DS des V à T constants, c'est égal à DP des T à V constants. C'est bon? Vous voyez, c'est la structure STPV. Ça, c'est deux variables intensives. Ça, c'est deux variables extensives. Donc, il n'y a pas de signe de différence. Voilà. Puis là, ce que je veux faire, c'est faire ça à énergie constante. Donc, j'ai mes zéro ici, est égal à... TDS des T à V constants, c'est la capacité calorifique à volume constant. D'accord? Fois des T. Puis ici, je vais avoir, donc, plus T des P... Là, j'utilise ma relation de Maxwell. Des P des T à volume constant. moins T, puis tout ça, c'est multiplié par DV. Donc, maintenant, je peux résoudre pour trouver comment est-ce que la température change, lorsque le volume change à énergie constante. D'accord? Donc, il suffit de mettre ça de l'autre côté. Donc, ça donne que DT sur DV, des dérivées partielles, pardon. DT sur DV à énergie constante est égale à 1 sur la capacité calorique à volume constant fois P moins T dP dP par volume constant. Vous voyez ce que j'ai fait? Là, j'ai juste mis le DT à gauche. Ça m'a donné un signe moins. Donc, ça m'a donné CVDT avec un signe moins. J'ai tout multiplié par moins 1. Ce qui fait qu'à droite, le DT était encore positif. Puis à gauche, bien ça, ça a changé de signe. Donc, ça s'est interverti. Puis ensuite, donc, le CVDT, bien j'ai divisé par CV. Puis le DV qui était là, je l'ai mis ici. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui arrive pour le gaz parfait? Pour le gaz parfait, vous voyez, P est linéaire en température. Donc, si je déris par T puis je me suis parti, ça me redonne la pression. Donc, P moins P, ça fait 0. D'accord? Donc ça, c'est bon pour le gaz parfait. Mais en général, donc, il va y avoir un changement de température dans ce processus-là. Donc, si on veut refroidir quelque chose en continu, c'est pas très, très commode parce que, bien vous voyez le problème. Ça ici, il va falloir que, bon, si ça, c'est pas 0, il faut que la température change. Donc, la température des murs va changer. Ensuite, comment je fais pour faire ça en continu? Ça marche pas. Donc, le processus qu'on va faire, c'est le suivant. Ah oui, puis en passant, vous voyez, j'ai montré que c'était quasi statique. Tout ça, on a fait ça quasi statique. Mais c'est évidemment irréversible, cette affaire-là. Donc, je peux pas retourner. Il faudrait que je pousse ici. Donc, je passe un travail pour retourner le gaz qui est là, ici. Puis ça, ça me coûterait... Donc, ça me coûterait du travail. Donc, ça me montrait la température, ici. Bon, en tout cas, ça marche pas. Donc, même si c'est quasi statique, c'est pas irréversible. OK. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour faire quelque chose qui a du bon sens? Donc, une façon de faire, on l'a vu, Jean, pour la thermoporte, c'est d'avoir un tuyau. Il faut vous imaginer que c'est un tuyau tout à fait avant. Donc, excusez mes décès à trois dimensions. Ça va rester à deux dimensions. Donc, ça c'est un tuyau. Puis, on va supposer qu'il est isolé, d'accord? Donc, pour montrer qu'il est isolé, je vais juste faire une ligne plus épaisse, ici. Isolé thermiquement. OK. Donc, pas de chaleur de l'extérieur. D'accord? Bon, maintenant, comment est-ce que ça marche? Ça s'appelle un détendeur. Donc, pardon. Que ça fait, c'est soit passer dans un fil, ou passer par un orifice étroit. Donc, je vais... On va mettre ça, je sais pas comment est-ce que je vais dessiner ça. Mettons que je vais dessiner ça comme ça, d'accord? Ça va être moins compliqué que de mettre un tamis, ici, avec un paquet de petits trous, là. J'en mets juste là. Puis, à gauche, ici, j'ai mon garde. Qui est à une pression P1, puis à une température T1. D'accord? Avec mon compresseur, c'est la pression que je vais contrôler, puis la température. Donc... Ici, je vais dessiner ça d'une façon qui est pas très réaliste, là, mais vous allez me pardonner. Donc... Ici, bon, j'ai comme un... Un piston, hein. En réalité, c'est un compresseur. Donc, vous pouvez imaginer des pales qui tournent, puis qui poussent le gaz, d'accord? Donc, ici, j'ai une pression... J'ai la pression de l'extérieur qui est cette pression-là, P1. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? De l'autre côté, j'ai mon gaz. Il va finir par passer de l'autre côté. Et puis, euh... Donc, euh... Voilà. Je vais le mettre ici pour commencer. Donc, euh... Lui, il est à une pression P2, puis à une température T2. Ça, c'est comme avant, euh... Ça, c'est comme avant, euh... On le prend à un instant donné. Donc, prenons-le maintenant un instant, un petit peu plus tard. D'accord? Donc, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que je dessine mon... Ma paroi épaisse ici, qu'il n'y a pas de chaleur. Paroi épaisse ici, pas de chaleur. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est que là, maintenant, la pression ici est plus basse. Donc, euh... Il va avoir, euh... Ah, vous pouvez facilement vous imaginer ça. J'essaie de passer un gaz à travers un trou ici. J'ai un gros édifice, un gros... pardon, un orifice, puis un petit orifice ici. Donc, il faut que je pousse, il faut que je fasse un travail. Donc, euh... Qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? Euh... Là, j'espère que j'ai... Ouais, c'est plus ou moins ligné, ça. Donc, ce qui arrive de l'autre côté, c'est que maintenant, j'ai un petit peu plus, euh... de gaz, d'accord? Donc, ça, c'est ce que j'avais... ce que j'avais au début. C'était ça. Là, maintenant, j'ai un peu plus de gaz. Donc, euh... Donc, ici, vous pouvez imaginer que j'ai un volume... un volume... un volume... je sais pas si j'écris assez gros, là. V2, quoi. C'est pas génial. D'accord? Puis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Bien, c'est un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit, j'ai poussé. Donc, mon... euh... mon piston est rendu... il est rendu ici, disons. et puis, euh... mon gaz est là. Puis, euh... ici, j'ai un volume... le volume que j'avais avant. Ici, on va l'appeler V1. Est-ce que mon barbeau est clair? C'est bon? Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va voir... avoir l'équivalent de ça ici? Monsieur, j'ai une question. Oui, oui, vas-y. Euh... Vous avez mis P1, puis P1, T1. Le P1, appliqué au piston, c'est le même P1 qui est... qui est dans le... dans le fond, dans le premier. Ouais, c'est ça. OK. C'est bon. Donc, c'est ça, c'est... on fait ça... Là, pour le moment, on fait ça de façon quasi statique. Donc, une pression P1, le gaz... le gaz passe d'autre côté. Donc, là, maintenant, on voit, c'est clair, hein, que ce qu'on contrôle, c'est la pression puis la température. Donc, euh... qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, l'équivalent de ça, ça va être... qu'il va y avoir un changement d'énergie... qui va être donné par l'énergie à la pression P1 puis à la température T1, moins l'énergie à la pression P2 puis à la température T2. Et puis, le travail qui va avoir été fait, ben, ça va être... ça va être quoi? ben, ça va être... P2V2 moins P1V1. Pourquoi? Ben, parce que... ici, c'est moi qui pousse sur le gaz, d'accord? Puis, le travail fait par le gaz, c'est P1V1. Donc, moi, c'est moi qui pousse. Donc, c'est moi qui pousse à ce travail. Donc, ça va être un moins qui va ici. De l'autre côté, c'est le gaz qui fait le travail, d'accord? J'ai pas une machine de l'autre côté. Mais bon, le gaz, il va juste pousser sur... ben, le reste du gaz qui est là. Donc, maintenant, on sait que... Delta E... c'est égal à Q... euh... moins W. Attendez, ici, je pense que je me suis trompé. Q moins W. qu'est-ce qu'il y a de l'extérieur? Donc, par hypothèse, ici, il y a pas de chaleur qui vient de l'extérieur. Donc, Q... est égal à zéro. Donc, ça veut dire que Delta E... est égal à moins W. C'est ici que je me suis trompé, excusez-moi. Alors, la différence d'énergie, ici, c'est l'énergie à la fin. Donc, P2, T2... moins P1, T1. Le changement d'énergie dans ça, ici, ça va être l'énergie que j'ai à la fin, P2, T2, moins l'énergie que j'ai au début, P1, P1. OK? Puis là, j'ai utilisé le fait que Q était égal à zéro. Donc, ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que... que... que P2... P2... puis là, j'ai moins W, qui va être donné... donc, moins W, ça va donner moins P2V2 plus P1V1. Ça marche. Donc, Delta E égale moins W. Là, le moins P2V2, je peux le mettre... je peux le transférer à gauche de l'équation, ici. Ça fait que ça va faire plus P2V2. Puis ça, ça va être égal à... Donc, ça qui est à gauche de l'équation, pour le moment, moins E de P1P1, je vais le mettre à droite. Donc, ça va être égal à E de P1P1. Puis ça, je n'ai pas bougé. Donc, ça, c'est à droite de l'équation. Donc, ça fait plus P1V1. V1P1. Donc... Donc, donc, donc... Ça, c'était un processus à énergie constante. Ici, qu'est-ce qui est constant? C'est cette quantité-là. La reconnaissez-vous? Comment ça s'appelle, ça? E plus PV. Vous avez besoin de regarder l'amorat. Est-ce que c'est l'entalpie? L'entalpie, c'est ça, exactement. Donc, refaisons le même raisonnement qu'ici pour un changement infinitécimal pour l'entalpie. D'accord? Donc, pour un changement infinitécimal, ça va me donner que DH, donc quasi-statique, DH est égal à S... Pardon, TDS. TDS plus VDT. D'accord? Par rapport à ça, ici, l'énergie, pour l'entalpie, on a changé le rôle de PV. Donc, il y a un signe moins qui apparaît ici. OK. Là, maintenant, je fais le même raisonnement qu'ici. Donc, ça, ça va être égal à T. Puis là, maintenant, ce que je contrôle, c'est température et pression. Donc, je vais mettre DSDT à pression constante. DT plus DSDT à T constant DT plus VDP. D'accord? Le plus VDP, c'est ce qu'il y avait là. Donc, maintenant, j'aimerais tout exprimer en fonction de PVT. Donc, je vais étudier une relation de Maxwell ici. D'accord? Donc, je vais écrire, puis maintenant, on sait que l'entalpie est constante dans ce processus-là. on a donc écrit que 0 est égal à... Donc, ce premier terme-là, TDSDT, DT, c'est la capacité calorétique à pression constante fois DT. DT. Puis là, maintenant, DSDT, ça va être égal à moins DV DT à pression constante fois DT plus VDP. bien, comment est-ce qu'on a trouvé ça? Bien, vous voyez. Donc, S, P, D, D. La variable convivée est gardée constante. Puis, il y a un signe moins parce que ça, c'est plus intensif, plus intensif. OK. Donc, on a utilisé cette relation de Maxwell. Là, je fais maintenant le même cours de PowerPoint que j'avais fait ici. Pour calculer cette fois-ci, DT, DT à entalpie constante. J'ai mis DH, c'est égal à 0. Donc, je mets le DT de l'autre côté. DT. Puis, je divise par DP. Ça, c'est à entalpie constante. Donc, H. H constant. Donc, ça, c'est 1 sur CP. Le DT est allé avec le CP ici. J'ai mis le CP ici. Le DT est devenu ici. Je pense qu'il manque un T. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, il manque un T. Absolument. Très, très important. Sinon, j'aurais eu des problèmes. Vous voyez, les unités ne seraient pas bonnes. Même si j'ai volume, là, j'ai DV des T. Ça me prend une température aussi forcément. Merci beaucoup. Puis là, j'ai un signe moins. D'accord? Parce que ça, c'est allé l'autre côté. Puis, j'ai un signe moins. Donc, je renverse ça. Donc, ça va être donc T DV des T de pression constante moins V. Voilà. Donc, ça, c'est ma formule pour cette machine-là. Donc, ça, ça s'appelle un processus de Joule Thomson. Thomson, c'est la même personne que Kelvin. Parce qu'il est devenu un Lore puis ils ont changé son Lore. Donc, DT, DT à H constant, ça s'appelle le coefficient de Joule Thomson. de Joule. Bon, selon vous, pour que ce processus-là permette de refroidir le gaz, est-ce qu'il faut que Mu soit positif ou négatif? ici, la pression va certainement être plus petite que là. D'accord? Parce que là, j'ai juste un petit trou. Donc, la pression est plus faible ici. Donc, ça veut dire que mon DT passé de là à là, il a diminué. Si on veut que la température diminue à l'outil, ça veut dire qu'il faut que ça, ça soit plus grand que zéro. Ça, il ne faut pas mêler, évidemment. Ça s'appelle Mu, mais ce n'est pas le potentiel chimique. Donc, donc, Mu est plus grand que zéro. Pour l'azote, N2. Pour T, plus petit que le jouet de mémoire, évidemment. Donc, j'espère que je ne fais pas d'erreur. 125 Kelvin. Donc, pour l'azote, ça va bien. Pour l'ulium, il faut que la température soit plus petite que 4 Kelvin, pour que ça, ça permette de faire un refroidissement. Et pour l'hydrogène, il faut que T soit H2. Il faut que T soit plus petit que 202 Kelvin. là. Donc, l'azote, c'est la composante principale de l'air. Et puis, voilà, c'est T, c'est T, c'est T, c'est Tant 25 K. Ça marche. Bon, qu'est-ce qui arrive pour un gaz parfait? Pour un gaz parfait, le volume est proportionnel à la température. Donc, pour le gaz parfait, je peux réécrire que Z est égal à nu T sur P. Donc, si je dérive la pression constante, puis que je remultiplie par la température, ça me redonne le volume. Donc, ça, ça marche pas pour un gaz parfait. Ça aussi, ça donne 0. D'accord? Ça, c'était la section... Euh, je me suis trompé ici, fait que la section 6, c'est ce qu'on parle, là. Euh, ça, c'est la section 6. Ça, c'est la section 6. Ça, c'est le jeu comme ça. Donc, dans le reste de l'air, il n'en reste pas beaucoup, on va tout simplement essayer de réfléchir aux gaz qui sont pas parfaits, voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser une approche phénoménologique pour voir qu'est-ce qui arrive pour un gaz qui est pas parfait. Donc, qu'est-ce que c'est une approche phénoménologique? Donc, ça, c'est la partie 5.1. Ça, je pense que c'était 5.6.1, je vais faire 5.6.2, puis là, on est à 5.6.3. Euh... 5.3... Pardon, pardon. Non, je verrai. C'est la partie 6.3. Question 6. Partie 3. Non. toque Donc, quand on ne connaît pas, quand on commence un problème, c'est souvent très utile d'utiliser une approche phénoménologique. C'est-à-dire d'essayer de deviner la réponse basée sur des raisonnements physiques. Puis là, après, une fois qu'on fait un vrai calcul, on peut voir si notre imposition était bonne ou moraine. Mais en tout cas, on essaie de commencer par ça. Donc, on va voir d'abord un gaz parfait. Le gaz parfait, c'est Pg qui est égal à NkVt. D'accord? De réécrire ça de la façon suivante, il va être divisé par le volume. Puis, N sur B, j'ai appelé ça la densité. N. Donc, par définition, N, c'est égal à la densité. D'accord? Donc, selon vous, quelle va être la dépendance en N du terme suivant? N carré? Oui, excellent. Puis, qu'est-ce que c'est l'intuition physique derrière N carré? Évidemment, du point de vue d'une série Taylor, ça vient du bon sens de continuer comme ça. Mais pourquoi est-ce que le... Qu'est-ce que ça représente, le N carré? De l'interaction, je vais juste penser à Taylor, mais là... Exactement. Oui, oui, bravo. Donc, parce que vous voyez, la probabilité qu'il y a une collision, ça va être proportionnel au carré de la densité, hein? Parce qu'il faut avoir une particule, puis il faut qu'il y en ait une deuxième. Donc, la probabilité d'en avoir une en quelque part, c'est dans un volume de nid, on avait déjà dit, hein? C'était le petit volume sur le grand volume. Donc, on peut réaliser la densité locale divisée par la grande densité. C'est-à-dire le nombre de particules totales dans le petit volume divisée par le nombre total de particules. Donc, ça peut être informulé en termes de densité. Puis, on voit que la probabilité qu'il y a deux particules en même place, ça va dépendre du carré de la densité. OK. Donc, on va passer à une question à choix de multiples. Et puis, ce que je vais vous rappeler, c'est l'énoncé de Feynman, hein? Vous avez signé au début du cours, vous avez dit que Feynman, il posait la chose suivante. C'est-à-dire, supposons que dans un grand cataphyste, toute la connaissance scientifique soit détruite. « Quel serait l'énoncé qu'on pourrait transmettre aux générations suivantes de créatures qui contiendraient le plus d'informations dans le moindre mot? » Puis, sa réforme, c'était « Tous les corps sont formés de petites particules en mouvement continuel qui s'attirent lorsqu'elles sont loin et qui se repoussent lorsqu'elles sont proches. » D'accord? Donc, pensez à ça. Puis, la question que je vous pose, c'est le signe de B2. Est-ce que B2 est plus grand ou plus petit que zéro? Donc, on m'en dit le signe de B2. Et puis, on va se placer dans deux cas limites. faire T grand, puis faire T un petit. Est-ce que ça a le même signe? Est-ce que ça change de signe? Pourquoi? Étant donné ce qu'on vient de comprendre. Ok. Ok. C'est parti.